Si j'avais droit à un seul compresseur pour la voix pour le reste de ma vie, sans hésiter, j'irais avec le 1176, ou c'est appelé le 1176. C'est un compresseur qui a beaucoup de caractère et qui agit super rapidement, ça c'est vraiment idéal pour des contextes où on veut compresser la voix, la bass ou certains micros du drum, comme le snare. La semaine passée, je vous ai montré comment fonctionnait le LA2A, et j'avais envie de faire un peu la même chose aujourd'hui, et de faire le tour du compresseur 1176. On va regarder ensemble comment fonctionne l'interface de ce plugin-là, on va regarder un peu les valeurs, comme l'attaque, le release, comment ça fonctionne, puis à la fin de tout ça, on va le mettre en contexte pour voir comment ça sonne quand il est appliqué sur des pistes dans une chanson. Let's go! L'interface du plugin a de l'air de ça ici, puis j'aimerais ça commencer à parler de l'attaque et le release. Là ici, il y a des valeurs de 1 à 7, c'est pas des millisecondes, c'est pas une valeur de temps, c'est vraiment juste un chiffre. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque et le release, ça fonctionne à l'envers. Donc si on va vraiment au début à 1, sur tous les compresseurs, ça serait une attaque le plus rapide possible. Mais dans le cas du 1176, ça ici, ça veut dire que l'attaque est au plus lente possible. Donc si on va complètement de l'autre côté à 7, bien là on serait à l'attaque la plus rapide possible. Donc ça c'est pour l'attaque, le release, c'est exactement la même chose. Donc ici je serais au release le plus rapide possible, donc le compresseur va relâcher très rapidement, versus si je viens le mettre au tout début ici à 1, bien là il va être le plus lent possible. C'est avec la roulette input qu'on va vraiment faire comme le threshold, mais en même temps c'est ça qui va venir donner du signal, qui va venir donner du volume à notre compresseur, pour le nourrir et faire en sorte qu'il soit en fonction. Donc plus qu'on donne de input, bien plus qu'on va donner du signal au compresseur, puis ça, ça veut dire bien plus qu'il va se mettre à amener du gain reduction. Sinon à côté, il y a le output, ça c'est un make-up gain en fait, donc pour donner plus ou moins de volume après que le son soit compressé. Attack puis release, on en a déjà parlé, juste à côté c'est le ratio. Donc le ratio, vous avez certaines options, mais c'est des options fixes. Donc vous pouvez pas venir appliquer un 2 pour 1, 3 pour 1, ou vraiment avoir la valeur absolue que vous voulez, mais vous pouvez utiliser le 4 pour 1, 8 pour 1, 12 ou même 20. Puis une fonction intéressante, c'est d'activer ici le all. Donc all, c'est une méthode, je pense qu'ils appellent ça la méthode British, mais là je suis pas certain d'aller voir sur Google pour valider que je dis pas niaiserie. Mais quand on active le all, c'est comme si dans le temps que c'était le hardware, ceux qui ont vraiment la version physique, si on enclenchait tous les boutons en même temps. Donc comme si on venait utiliser le compresseur à un ratio de 4, de 8, de 12 et de 20. Donc ça peut être intéressant pour avoir une voix qui est vraiment upfront ou admettons pour faire de la compression en parallèle sur un drum ou pour donner comme un gros feeling de compression à des room mics pour le drum. C'est le genre de contexte que le ratio all peut être intéressant. Sinon, je vous cacherais pas que le 4 pour 1 dans pas mal 9 cas sur 10, c'est le ratio que je vais utiliser avec ce plugin-là. Juste à côté, on peut choisir le meter, ce qu'il représente. Donc par défaut, c'est à gain reduction. Donc on va voir combien de décibels on est en train de compresser, de réduire. On peut aussi utiliser le meter in ou out. Donc in, c'est le volume qui rentre dans le compresseur. Out, assurément, c'est le volume qui ressort. Ou on peut utiliser ici la fonction compresseur off, qui est l'équivalent d'un bypass en fait. Après ça, on va aller juste en bas. Donc il y a analogue puis révision. Dans analogue, c'est vraiment pour simuler quand ce compresseur-là était la vraie pièce physique, que c'était vraiment comme le morceau analogue. Quand il est branché, il va y avoir ce qu'on appelle un hum. Puis ça, généralement, selon où vous êtes dans le monde, ça va être à 50 Hertz ou 60 Hertz. Donc si on veut répliquer le hum électrique de la machine quand elle était pluguée, bien c'est possible ici de le faire à 50 ou 60 Hertz. Si vous n'êtes pas trop sûr ou si vous n'entendez pas vraiment ce que ça donne, venez le mettre à off tout simplement. Il n'y a pas vraiment un gros impact sur le fonctionnement du plugin. Et finalement, dans la révision, il y a Bluey puis Blacky. Donc ce compresseur-là est vraiment réputé pour venir en deux versions, en deux couleurs, que le noir et le bleu. Donc le noir, c'est celui qu'on va utiliser quand on veut quelque chose qui est plus neutre, qui est un peu plus transparent. Alors que le Bluey, lui, il va avoir beaucoup plus de caractère. Donc on a davantage de saturation. Il va avoir un boost comme une présence supplémentaire dans les iMids. Ça peut être vraiment intéressant. Moi, particulièrement pour la voix, j'utilise presque tout le temps en fonction Bluey. Maintenant, pour l'attaque puis le release. Là ici, on peut l'ajuster, mais moi, j'aime connaître exactement les valeurs. Je sais que c'est important d'utiliser ses oreilles puis de l'utiliser le mieux possible pour que ça sonne bien. Mais je trouve ça quand même intéressant de connaître les valeurs. J'ai cherché un petit peu puis j'ai réussi à trouver, là, d'un site à l'autre, ça va varier parce que d'un fabricant à l'autre, selon le plugin que vous avez, ça va varier un petit peu. Mais pour la version Waves ou la version UAD, qui est probablement les deux émulations de plugins qui sont les plus communes sur le marché, l'attaque, si on la met à 1, c'est-à-dire l'attaque qui serait la plus lente, on va être autour de 1 milliseconde. Ça peut être 0.8 millisecondes à 1 milliseconde. Donc même si c'est le plus lent, c'est vraiment rapide. Puis plus qu'on s'en va à une attaque rapide, jusqu'à 7, mais là, on serait vraiment dans les quelques microsecondes. Donc on parle d'à peu près 20 microsecondes à 50 microsecondes. Donc c'est presque dans l'instantané. Pour le release, si on est à 7 ici, ça veut dire que c'est le release le plus rapide. On parle de 50 millisecondes. Donc peu importe le fabricant, je pense que c'est une valeur qui est assez fixe. Donc le plus rapide pour un 76, c'est 50 millisecondes. Puis plus qu'on s'en va à un relâchement qui est lent, mais plus qu'on va s'approcher du 1 seconde, je pense que le UAD est à 1.1 ou 1.2 secondes. Ça fait qu'il y a une petite affaire plus longue à relâcher, mais plus ou moins là, on parle d'un 50 millisecondes jusqu'à 1 seconde au complète pour que le compresseur relâche. Maintenant, on va mettre le plugin en exécution. Ça fait que je veux juste vous montrer avec quoi on travaille. Là ici, j'ai caché toutes les autres pistes, mais c'est une chanson complète. On va l'essayer avec la voix, avec de la bass et avec le snare. Donc pour la voix, en ce moment, il y a juste le compresseur CLA-76 puis il y a un EQ après ça qui fait un petit peu de ménage. Mais sinon, pour la bass et pour le snare, j'ai enlevé toute la compression. On va vraiment venir le mettre pour voir comment est-ce qu'on fait pour placer la compression avec un type 1176. On va écouter un petit peu la chanson juste pour voir avec quoi on travaille puis après ça, on va venir mettre le compresseur. Si vous aimez ce type de musique-là, vous pouvez aller l'écouter déjà disponible sur toutes les plateformes. Donc la chanson s'appelle Toxic puis c'est une collaboration entre Chimpanzé puis Xavier Euphorie. On va commencer avec la voix. Donc je vais remettre ça au début. On va mettre la voix en solo puis on va aller voir comment le compresseur réagit. Là, vous allez voir dans ma chaîne, pour la voix, je commence avec le compresseur puis après ça, je viens faire le EQ. Donc on va l'ouvrir puis on va écouter voir comment ça sonne. Back in the day, ces gens étaient gentils Toujours là pour toi mais là ils sont partis Si j'avais su comment garder mon esprit pour que ces méchants ne s'abattent pas ma vie J'aurais divagué de tous mes alliés que j'ai vu changer Soudainement, moi je voulais rapper Ils sont pas aimés Maintenant je les vois ils écoutent mes EP Non, gentiment J'aurais préféré que ces gens me mentent J'aurais avoué que je me l'amende pour des amis qui ne valent pas la descente Mais bon, je suis tombé dans leur petit jeu Mais ils m'ont prouvé que je suis mieux sans eux Promis, j'ai changé Regarde-moi dans les yeux Je me ferais pas avoir des chance si on n'a pas d'eux Non On entendait vraiment bien quand le compresseur était enclenché Assurément, la voix était plus compressée Elle était beaucoup plus up front Plus en avant Mais on entendait vraiment le petit côté saturé l'espèce de boost dans les mids ou dans les hauts mids Ça nous donnait une belle présence à la voix Ça fonctionnait super bien Puis on allait chercher quand même pas mal de décibels de réduction Je trouve qu'avec ce plugin-là on peut se permettre d'aller en chercher beaucoup Donc pas besoin d'avoir peur puis d'essayer juste d'aller entre 3 et 5 décibels C'est le genre de plugin que vous écoutez pour voir si vous aimez le son mais c'est pas rare qu'on peut aller chercher un moins 7, moins 10 Puis même des fois l'aiguille peut aller cogner dans le moins 20 Si ça sonne bien à vos oreilles je vous dirais allez-y choisissez ce son-là Vraiment ça dépend du type de chanson Si vous êtes plus dans une balade on peut aller avec peut-être un petit peu moins de réduction mais quand c'est plus agressif alternatif dans le rap dans le hip-hop on peut se permettre d'aller chercher une belle compression On va aller voir maintenant avec la base qu'est-ce qu'on peut faire avec ça À date il y a un EQ la base il y avait comme beaucoup d'accumulation un petit peu au-dessus de 200 puis je n'avais pas besoin de tout ce qui était passé le 5-6 000 une petite fréquence qui résonnait autour de 1.5K Donc le petit ménage est fait pour les fréquences Après ça on va aller vraiment mettre notre plugin je vais mettre cette fois-là en mode blacky parce que je ne veux pas le côté saturé je ne veux pas la présence dans la base je veux vraiment que le compresseur soit très propre très clean Je ne sais pas encore où je veux commencer donc on va aller à peu près à 2h puis à 10h puis on va écouter voir comment ça sonne Ok pour l'instant je trouve qu'il écrase un petit peu trop donc on va vraiment descendre à une attaque n'oubliez pas que c'est rapide donc même si on va à l'attaque la plus lente on parle de 1 milliseconde c'est encore vraiment rapide on va se permettre d'aller jusque là Je vais jouer avec le release parce que la base vous l'entendez est plus saccadée donc quand elle arrête je veux que tout arrête je pense qu'on va se permettre d'aller à un release qui est très très rapide donc je vais le descendre jusqu'à temps d'avoir vraiment le son que j'aime et puis on va Il faut faire attention à le choix d'instruments qu'on prend avec ce compresseur-là. Comme j'ai dit plusieurs fois déjà, il est très rapide, il est très coloré, donc ça ne va pas marcher dans tous les contextes. Pour la bass, par exemple, moi, c'est une chanson qui est un peu plus alternative. La bass est super agressive, il y a une tonne de distorsion dans mon son, donc je peux me permettre d'utiliser un compresseur rapide comme ça. Une attaque est aussi « quick » à embarquer. Mais si vous faisiez une chanson, je ne sais pas, mais vous travaillez avec une chanson jazz, avec une chanson plus dans le folk ou dans le singer-songwriter, ce n'est probablement pas le bon compresseur à utiliser. Dans des cas comme ça, j'irais un petit peu plus vers le LA-2A, vers peut-être le 3A ou même un compresseur stock avec une attaque beaucoup plus douce que quelque chose comme ça qui sort au final à une milliseconde. On va aller voir rapidement pour le snare. Ici, j'avais déjà plusieurs écus qui étaient mis parce que c'était alterné avec de la compression, mais ce qu'on va faire, on va enlever les deux EQ qui avaient été là. Le premier, je l'ai laissé en place parce que c'était juste pour faire un petit ménage, enlever les fréquences basses, basses, basses. Il y avait une tonne d'accumulation autour de 200 Hz, puis il manquait de présence. Ça fait que j'ai juste un petit peu shapé le son que je voulais. Puis après ça, on va venir compresser. Donc on va ouvrir le 76. Avant de le mettre en marche, on va écouter le son du snare en solo. Vous allez voir, il était très dark. Il manquait d'ouverture, il manquait d'éclat, si je peux dire. Ça fait qu'on va probablement utiliser la version Bluey pour avoir la saturation, avoir la belle présence dans les mids. C'est ça. vous voyez vite comme ça ça vient vraiment écraser le son du snare je vais avoir plus d'attaque que ça on va jouer quelque part entre 3 et 1 pour avoir une attaque plus lente pour laisser le transient passer après ça le compresseur on va le laisser embarquer un peu on ne veut pas trop le garder non plus sinon ça fait un snare qui est gras qui reste un peu trop compressé longtemps c'est très beefy ça peut être bien si vous avez un snare qui est trop mince dans mon cas le snare est déjà beefy on va aller avec un release plus rapide on compresse rapidement mais on relâche rapidement aussi pour vraiment donner un petit peu plus de durée de vie à notre snare on entend bien il y a plus de smack, plus de punch le snare est un peu plus agressif je vais remettre tout en contexte de la chanson pour voir comment ça sonne avec les 3 compresseurs qu'on vient de mettre en place back in the day ces gens étaient gentils toujours là pour toi mais là ils sont partis si j'avais su comment garder mon esprit pour que ces méchants ne sabotent pas ma vie j'aurais divagué de tous mes alliés que j'ai vu changer soudainement moi j'voulais rapper, ils sont pas aimés mais non je les vois ils écoutent mais se fait non, gentiment j'aurais préféré que ces gens me mentent j'aurais avoué que je me l'avante pour des amis qui ne veulent pas la descente mais bon j'suis tombé dans leurs petits jeux mais ils m'ont prouvé que j'suis mieux sans eux un peu comme j'ai amené en conclusion dans ma vidéo sur le LA2A le 1176 c'est pas un compresseur qui est super versatile mais je pense quand même que c'est un outil essentiel à avoir pis ça que vous soyez un musicien, un mixeur ou un réalisateur c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans sa trousse c'est pas obligé là vous pouvez prendre n'importe quel compresseur stock pis utiliser à peu près les mêmes settings donc un attaque à 1 ms, un release à 50 ms, un ratio 4 pour 1 vous allez avoir des résultats quand même similaires mais ce que vous allez manquer c'est vraiment le petit côté saturation la couleur, la présence qu'amène ce plugin là si jamais vous voulez mettre ce compresseur là en contexte mais que vous n'avez pas de pistes à mixer allez voir dans la description de la vidéo j'ai mis un fichier multipiste que vous pouvez télécharger c'est une chanson complète qui n'est pas mixée qui est en fait prête à mixer c'est complètement gratuit ça va vous permettre de vous pratiquer pis en plus à la fin ça va vous donner une chanson à mettre dans votre portfolio pour montrer à vos clients, à des artistes potentiels quel genre de mix vous pouvez faire merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec moi aujourd'hui pis on va se revoir dans la prochaine vidéo à bientôt